Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Apprends l'Arbre, c'est le Tic avec Ève. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle vidéo. Alors, je voulais aujourd'hui vous présenter un partage d'expériences. Ce que moi je considère et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est-à-dire quels sont les domaines de compétences, quelles sont les pistes de réflexion, parce que ce ne sont que des propositions, bien évidemment, pour apprendre l'Arbre celtique. Alors moi, j'en ai déterminé quatre. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Je vais certainement oublier des choses, donc n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, parce que c'est un peu ça aussi le but de cette chaîne, c'est que ce ne soit pas qu'un envoi, mais qu'il y a aussi un retour. Le premier domaine de compétence, évidemment, c'est la harpe. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment de s'intéresser à son instrument. Alors là, j'ai fait une petite liste. Peut-être que j'ai oublié des choses que vous allez mettre, vous, dans une autre catégorie, mais l'important, c'est d'avoir ces idées-là. Alors évidemment, la première compétence qu'on commence tous, il faut bien commencer quelque part, c'est d'apprendre à accorder sa harpe. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau grand débutant, où on explique avec les leviers montés, ce qui peut être un bon début pour un peu maîtriser plusieurs domaines, parce qu'en réalité, on apprend à accorder, donc à faire le geste. On apprend aussi à utiliser un accordeur, que ce soit un accordeur avec une application ou un accordeur comme ceci. Voilà, j'ai été le chercher et il a fait que je tende un petit peu le bras. Donc ça, c'est vraiment important, parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez apprécier votre instrument. C'est aussi une des raisons qui fait que parfois, les gens arrêtent. Alors soit ils arrêtent ou soit ils font arrêter leurs enfants, parce que quand ce sont des parents, évidemment, ce sont les parents qui doivent accorder. Et peut-être, moi, ça m'est arrivé, pas si, comment dire, pas si rarement que ça, d'aller dans les maisons des gens et de me rendre compte avec eux. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot immédiatement, mais de voir que la harpe de l'enfant n'est pas accordée et de le faire remarquer et que la personne dit toujours « Ah bah oui, mais j'ai pas le temps, ah bah oui, mais ceci, ah bah oui, voilà. » Et ça, ça fait partie des choses qui, petit à petit, je pense, font que les enfants se dégoûtent parce qu'eux entendent peut-être mieux le son et font la comparaison entre ce qu'ils apprennent au cours et ce qu'ils essayent de travailler tout seuls. Et du coup, comme eux, ils n'ont pas encore la force, la sensibilité pour accorder, c'est ce qu'ils font peut-être aussi, en dehors de d'autres aspects, qu'ils se dégoûtent de la harpe et voilà. Donc, apprendre à accorder, c'est important. Il y a aussi d'autres méthodes pour accorder, je ne vais pas dire intelligemment, mais de façon malin, voilà. Le deuxième point, c'est aussi de comprendre un petit peu ce que c'est que la harpe. Alors, je vais vous donner quelques informations qui peuvent vous paraître évidentes, mais quand vous regardez les vidéos YouTube, vous vous rendez compte que les gens qui apprennent tout seuls, entre autres, n'ont pas encore capté ça, que la harpe, c'est un instrument cordophone, c'est-à-dire avec des cordes qui sont sur un certain plan, c'est-à-dire à la verticale et pas à l'horizontale, qu'il y a des positions au niveau du corps, le fait aussi, très souvent, je vois des vidéos où les gens ne penchent pas leur harpe, consciemment ou inconsciemment, quand c'est inconsciemment, c'est parce qu'on ne leur a jamais expliqué l'histoire de la harpe, l'histoire que c'est un triangle qu'il faut pencher pour avoir les cordes droites. Vous avez certaines personnes qui font le choix de ne pas le faire, ce qui fait que vous avez des positions qui sont vraiment, moi, qui me font peur, parce qu'aujourd'hui, ayant des soucis de santé, entre autres, à cause de ça, je me rends compte que c'est quelque chose, en tant que pédagogue, qu'il faut vraiment expliquer pourquoi on positionne son corps et la harpe d'une certaine façon. Il y a un autre élément aussi, très souvent que je vois, c'est qu'il faut toujours garder en esprit que la harpe, c'est des cordes pincées. Pincées, ça veut dire que les doigts pincent la corde et rentrent dans la main. Après, il y a l'histoire aussi des longueurs de doigts, etc. Ça, c'est pincé, ça, c'est tiré. Voilà, vous voyez, tiré, là, je le vois sur mon tour. Pincé, tiré. Alors, là, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de position, mais ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence, surtout au niveau de la qualité du son. C'est pour ça que, que ce soit au conservatoire ou dans les méthodes un peu plus classiques, on fait travailler ça. C'est très chiant. Moi, je vous dis mon expérience personnelle. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est important, parce qu'évidemment, par rapport à d'autres instruments, à partir du moment où vous avez accordé une harpe, vous ne pouvez plus faire de fausses notes, contrairement au violon ou aux violoncelles, où vous faites la note à l'instant. Et du coup, vous pouvez créer une fausse note à l'instant. Ici, que vous sonniez en bas ou en haut, la note va toujours rester juste. Oui, donc, je résume. Cordophone, corde pincée et corde tenue. Voilà, ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'à part pour certaines techniques, parce que là, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire, sinon on n'en sortirait pas, mais on tient les cordes. Ça veut dire qu'on pose les doigts dont on a besoin, on les pince, on les repose, on anticipe, enfin tout ça. Et ensuite, on passe de phrases en phrases, que ce soit la main droite et la main gauche. Alors après, vous avez d'autres techniques où effectivement, on peut lâcher, on peut faire des effets, mais le principe, à mon avis, c'est cordophone, corde pincée, phrase tenue, note tenue. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Et ce n'est pas si évident que ça, surtout quand on débute, parce que surtout, souvent, quand je vois des musiciens qui passent d'un instrument à un autre, spécialement les guitaristes et ceux qui jouent de la basse, parce que la technique n'est pas du tout la même et du coup, inconsciemment, et c'est un peu logique, ils reproduisent les positions qu'ils ont dans cet instrument, surtout parce que c'est aussi vertical, alors que ce n'est pas le même aspect. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Les autres bases, par rapport à la harpe, c'est de connaître ses notes. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai régulièrement des gens qui comptent les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc de faire un travail vraiment de repérage rapide des notes par rapport au nombre d'octaves musicaux. Moi, j'appelle ça musicaux parce que vous avez les octaves pour changer les cordes qui sont du haut vers le bas. Les octaves musicaux qui vont du bas vers le haut. Donc ça aussi, c'est des petites choses qu'il faut apprendre à s'entraîner, à vite retrouver certaines notes de façon à gagner du temps. L'autre chose aussi, je m'en suis rendue compte récemment puisque, évidemment, j'ai des nouveaux élèves. C'est le cercle de la vie, le cercle de l'apprentissage. Vous avez des anciens qui partent et des nouveaux qui arrivent. C'est de comprendre aussi toutes les possibilités de la harpe celtique. Alors là, je parle vraiment dans ce domaine et de se rendre compte avant de s'équiper que quand on prend, par exemple, un instrument sans levier pour des histoires de budget, ce n'est pas une critique, c'est vraiment une constatation, de comprendre quels sont les chemins qu'on peut emprunter et ce qui nous est entre guillemets interdit. Et à contrario, avec les leviers qu'on a sur une harpe, quelles sont toutes les possibilités qui existent, même si au début, c'est un peu du chinois, je peux comprendre, mais il faut comprendre un peu toutes les possibilités et bien sûr, à la limite, à savoir que parfois, j'ai des gens qui me demandent des morceaux qui sont, entre guillemets, quasi impossibles à la harpe celtique parce qu'ils n'ont pas été composés d'abord pour un seul instrument, mais pour un orchestre et que réduire, je ne sais pas combien d'instruments à un seul, c'est extrêmement difficile. Il faut arriver à sortir la quintessence du morceau pour qu'on donne l'illusion d'avoir le morceau complet tout en enlevant un certain nombre de pistes, de maps, de couches qui font que ce morceau est épique ou romantique, etc., avec un seul instrument. Donc ça, c'est peut-être le plus dur dans mon domaine, c'est d'essayer vraiment de faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et qu'il faut être patient. Alors, pour finir, dans ce domaine-là, les derniers éléments que je pourrais vous donner par rapport à la base de la harpe, certainement que j'en ai oublié, c'est aussi de s'informer au niveau de l'histoire de la harpe. Parce que c'est vrai que quand les gens commencent, ils peuvent venir de différentes pistes, à savoir, soit avoir un coup de cœur sur une musique de film ou lors d'un concert, ils ont vu une harpiste ou ils ont commencé petit et puis ils ont dû arrêter. Enfin, il y a plein de façons de venir vers cet instrument et contrairement à ce qu'on peut penser, et là, je pense à quelqu'un qui a vu il n'y a pas très longtemps une de mes vidéos, tout le monde ne connaît pas Alan Stievel, tout le monde ne connaît pas Cécile Corbel, tout le monde ne connaît pas Lorena McKinley. Vous avez des gens qui n'ont pas du tout le background ou l'historique de ces gens-là parce qu'ils viennent des jeux vidéo, par exemple, ou des films, et puis qu'ils ont été comme Harry Potter, vous avez une harpe. Donc voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre d'abord l'histoire de la harpe en France, de l'harpe celtique en France, de s'informer, de connaître un petit peu, de connaître d'où on est parti et aujourd'hui où on en est. Là, je parle de la harpe celtique, mais après, on peut bien sûr élargir la harpe à pédale puisque tout est lié quelque part. et puis ensuite peut-être d'aller se renseigner par rapport à la harpe en Irlande, de la harpe en Écosse, même voir de la harpe aux États-Unis ou dans d'autres pays et du coup, de pouvoir avoir un certain vernis et de mieux comprendre les interactions. Et pour finir, par rapport à ce domaine-là, ne pas hésiter aussi à se créer un classeur avec ces informations comme une espèce de bible qui vous permettra au fur et à mesure de votre avancée de vous souvenir des recherches que vous avez faites et la dernière petite astuce que je peux vous donner que l'on fait souvent avec mes élèves, c'est quand on valide un morceau ou une expérience de mettre une date parce que ça va vous permettre de vous repérer dans le temps et je trouve que c'est intéressant parce que quand on revient en arrière, on se rend compte aussi du chemin parcouru et c'est un des... Je pense que vous avez compris, mais un des moyens de pouvoir se souvenir du parcours que vous avez fait et de vous rendre compte qu'effectivement, quand on débute, on débute sur quelque chose, il faut bien et puis après, on évolue. Alors, le deuxième domaine de compétences, c'est les méthodologies et les répertoires. Alors, là, c'est un domaine extrêmement vaste. Là, j'ai mis quelques informations, mais après, c'est à vous de compléter et surtout en ce moment puisque j'ai développé cette rubrique sur la chaîne, c'est qu'un des moyens les plus accessibles de commencer un instrument en règle générale, que ce soit la harpe ou un instrument traditionnel, c'est de faire en tradition orale. La tradition orale, c'est quelque chose qui est en nous. Par exemple, je vous donne un exemple, votre grand-mère qui vous montre comment on fait une tarte aux pommes, c'est une tradition orale. Elle vous montre, elle vous demande de participer, vous faites avec vos moyens, peut-être qu'un jour, vous allez juste éplucher des pommes et puis un autre, vous allez couper les pommes et du coup, cette expérience, ce souvenir va être ancré en vous et bien des années plus tard, quand vous-même, vous serez parent, vous allez dire à vos enfants « Tiens, quand j'étais petit, mamie, elle m'a appris à faire une tarte aux pommes. » Ça, c'est de la tradition orale et c'est un moyen beaucoup plus doux, beaucoup moins frontal d'aborder la musique parce qu'on est obligé quand on apprend un instrument d'apprendre en fait tout un univers que ce soit, comme je vous ai dit, la base de la harpe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme instrument à côté, un langage qu'on va voir après qui est le solfège qui est comment interpréter les choses et en même temps, dans la harpe, quels sont les codes pour pouvoir créer une histoire et c'est ça en fait qui est assez compliqué. Donc la tradition orale est pour moi une bonne porte d'entrée mais avec l'expérience, ce n'est pas forcément comment dire, ce n'est pas forcément une finalité, ça doit être petit à petit complété. Alors avec quoi ça peut être complété ? Ça peut être complété avec des exercices et d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo, j'aurai sorti un premier épisode d'exercice assez intéressant. Donc ça, ça permet vraiment comme un sportif, un sportif ne va pas partir à froid comme ça pour faire un sport, il va s'échauffer, il va s'entraîner dans le geste, un musicien fait pareil évidemment, que ce soit un musicien instrumental ou même un chanteur, il ne va pas partir à froid comme ça parce que c'est un travail de musculation, que ce soit intellectuel ou musculaire et les exercices c'est un moyen aussi de prendre contact, de prendre confiance. Après vous avez des méthodologies, des méthodes sous forme de livres, sous forme maintenant aujourd'hui avec la technologie de vidéo, de masterclass, de stage, les stages c'est vraiment un moyen très enrichissant d'apprendre d'un coup beaucoup d'informations même si parfois ça peut être difficile mais c'est quelque chose qui va rester en vous. Bien sûr de prendre des cours parce que les cours ça permet d'avoir des raccourcis, on peut questionner la personne, vraiment travailler, de dépasser un petit peu sa zone de confort, puisque le prof va vous demander d'aller un petit peu plus loin, d'essayer de travailler plus en profondeur. Il y a aussi dans ce que j'ai marqué dans les méthodologies et les répertoires, c'est de voir un peu ce qui vous plaît si c'est plutôt un répertoire de musique traditionnelle que ça soit celtique, que ça soit breton, hirandais, écossais ou galiciens ou même du nord de la France ou même maintenant puisque aujourd'hui je tourne cette vidéo je vous dis tout le 10 novembre et c'est la sortie de Assassin's Creed Valhalla donc il va y avoir beaucoup de musiques nordiques qui vont apparaître je pense sur internet parce que ça va être la mode du viking et puis ça peut être aussi autre chose ça peut être des valses ça peut être des compositions des improvisations enfin il y a des musiques de films il y a des tas de choses donc de pouvoir un petit peu voir un petit peu ce qui vous plaît et puis de travailler sur ces thématiques après dans la méthodologie je crois que je l'ai déjà dit mais c'est aussi le fait peut-être d'avoir un plan d'action c'est-à-dire de se dire ben voilà par rapport aux quatre domaines que je suis en train de vous donner vous partager c'est de vous dire ben voilà d'avoir un plan d'action du fait que de faire une liste de tiens je voudrais apprendre ça et puis il y a cet exercice-là qui pourrait m'aider vous voyez vous pouvez aussi par rapport à à ce que je vous ai dit dans la fin de la base de l'arbre d'avoir un classeur c'est peut-être aussi d'avoir un objectif qui soit aussi raisonnable qu'on peut découper et le fait ben voilà d'être conscient que vous avez tous ces outils-là dans la méthodologie dans le répertoire et d'y penser et de pouvoir y réfléchir et de faire encore et toujours des recherches alors le troisième domaine évidemment j'aurais pu le mettre en seconde catégorie ou seconde place c'est le solfège alors ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très attractif en France c'est vrai que c'est présenté parfois je ne fais pas une généralité d'une façon un petit peu rigoureuse un petit peu austère même si vous avez des gens qui essayent vraiment de montrer ça d'une façon ludique même moi je ne suis pas une experte du solfège puisque comme peut-être vous le savez moi j'ai commencé la harpe j'avais 27 ans donc effectivement ça fait partie des parents pauvres de ma de ma formation c'est pas une c'est important de le dire c'est important de le souligner l'important c'est de vous dire que vous pouvez y aller vraiment étape par étape et que le solfège va vous permettre justement par rapport à la deuxième catégorie pouvoir accéder à toute une bibliothèque écrite que vous ne pourriez pas accéder autrement comme une langue en fait c'est un peu comme une langue c'est une langue musicale et donc d'apprendre peut-être alors là je vous donne quelques petites astuces d'apprendre la base au niveau des notes là j'ai fait moi deux formations qui s'appellent Miracle non c'est dans l'autre sens non c'est dans le sens voilà moi j'ai fait deux formations qui s'appellent Miracle Day Plane et puis la lecture à vue qui permettent de travailler d'une façon active ce domaine là d'apprendre une base comment est composée une partition avec les notes avec les mesures avec l'armure avec justement comme on avait dit dans la première dans le premier domaine les dièses et les bémols à quoi ça correspond sur la harpe d'une façon concrète vous avez aussi tout ce qui est tout ce qui est applicable pour je vous donne un exemple par exemple à partir du moment où j'ai commencé à écrire les partitions sur des logiciels de musique comme Muscore ou Harmonie Assistant ça m'a vraiment aidé à repérer les notes puisqu'à chaque fois je mettais note par note et du coup à chaque fois je les répétais et à force de les voir et de les repérer et de les repérer ça m'a permis vraiment de développer cette compétence et du coup après de faire la relation entre la partition et où est-ce que ça se passe sur la harpe vous voyez et après vous avez aujourd'hui des formations en ligne en vidéo que ce soit sur Youtube ou des gens qui ont créé des petites formations des livres aussi j'ai parfois des élèves qui me montrent des petits livres qui sont à peine à 2-3 euros de façon à vraiment acquérir une base et puis après il y a par la pratique par le fait d'avoir comment dire une partition et à ce moment-là ce morceau de discuter sur le sofège pourquoi comment etc et puis petit à petit d'acquérir des compétences à force de pratiquer alors le dernier domaine de compétences ce n'est pas vraiment un domaine mais c'est ce que j'appelle une piraterie ce sont les pirateries qu'est-ce qu'une piraterie ? alors qu'est-ce qu'une piraterie ? une piraterie c'est en anglais on dit un shortcut c'est-à-dire un raccourci une façon de voir les choses dans une autre dimension et de les expliquer d'une façon je ne vais pas dire plus humaine mais plus accessible par exemple une piraterie sympathique pour improviser c'est ce qu'on appelle l'accord magique c'est-à-dire de monter le dos le ré le fa et le sol et d'avoir des notes qui sont transformées et on n'a plus que 5 notes et du coup on a ce qu'on appelle un mode pentatonique et du coup tout ce qu'on fait va toujours être harmonieux voilà ça c'est une piraterie là je vous donne quelques cas concrets essayez chez vous vous verrez alors les pirateries on les trouve plus du côté anglophone que du côté francophone par exemple un moyen très rapide en anglais de repérer les notes c'est d'avoir là vous allez voir apparaître non c'est toujours de ce côté là de voir apparaître un exemple où vous avez le mot face qui veut dire visage f a c e qui correspond aux notes donc f fa a la c do et e mi et du coup de repérer et d'avoir des combinaisons comme ça pour rapidement repérer les notes ça c'est pas forcément pour la harpe celtique mais c'est un moyen vraiment d'apprendre vite entre guillemets le repérage des notes un autre petit truc aussi que je donne qui fait partie des pirateries moi c'est de quand on veut monter la tonalité de do majeur c'est de dire on monte un levier avant le bleu et deux avant le rouge et du coup en repérant ça qui correspond au mi au sol dièse si bémol et d'avoir mi et la si et bien ça c'est un petit shortcut une petite piraterie qui permet vraiment de gagner du temps ensuite une autre piraterie aussi qui est très utilisée auprès des guitaristes et des musiciens c'est ce qu'on appelle le cercle des 5 c'est un cercle où vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de savoir quel accord vous pouvez utiliser suivant la tonalité et ce qui est pratique pour nous c'est de savoir qu'est-ce qui est possible ou pas aujourd'hui je ne vais pas développer cette information parce que ça serait trop long et que là je pense que je dois être à presque 30 minutes de vidéo mais voilà ça c'est quelque chose que vous pourriez aller creuser et les deux derniers pirateries que je voulais vous donner qui sont aussi des informations que je vous donne comme ça mais qu'on n'a pas le temps de développer c'est par exemple d'utiliser ce qu'on appelle des backtracks c'est-à-dire des pistes des musiques en fond comme on a par exemple au karaoké on a la musique de base d'un morceau et vous allez chanter par-dessus et ça c'est une petite piraterie qui est sympa parce qu'à partir de ce qu'on appelle une boucle vous pouvez vous entraîner par exemple soit à faire des exercices soit à faire de la musique d'improviser et ça m'amène justement à la dernière piraterie que vous avez peut-être vue sur la chaîne qui est ce que j'appelle moi de la musique intuitive c'est-à-dire de partir sur quelques éléments de base par exemple comme j'avais dit à l'époque une valse d'avoir des accords pré-préparés et à partir de là de créer votre propre morceau mais avec quand même une base d'idées de façon à ne pas partir sur rien du tout parce que en fait quand on démarre le plus difficile et moi là je l'imagine dans un autre domaine qui est le dessin c'est de se dire comment on fait quand on a une page blanche et de partir et à la fin d'avoir un super dessin moi c'est ça qui m'épate auprès de mes copains illustrateurs qui partent sur une page blanche et puis très vite eux ils ont déjà les choses dans la tête parce qu'ils ont déjà des informations qui leur viennent et du coup d'arriver à avoir un beau crayonné une belle illustration en musique c'est un peu pareil il y a aussi des techniques à acquérir et dans les domaines des pirateries vous avez ça voilà je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réfléchir à tout ça tous ces domaines de compétences n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que j'essaye ça sera beaucoup plus facile de me contacter si vous avez des questions j'essaye d'y répondre dès que je peux ça me donne parfois des idées aussi des vidéos n'hésitez pas à liker à commenter ça c'est important à vous abonner si vous faites que passer par là pour pas oublier que je suis là d'activer la petite cloche voilà et puis je vous dis à une prochaine vidéo voilà salut à vous abonner